Du 2 au 8 mai 2022, c'est la semaine de la santé mentale. En pleine semaine de la santé mentale, le comité d'étresse sociale du Haut-Saint-Laurent invite la population à faire preuve d'empathie. C'est une semaine de prévention, de sensibilisation, on s'entend, donc la santé mentale, c'est la base, je veux dire, pour la prévention du suicide. C'est sûr qu'il faut aller travailler au niveau de l'état psychologique de la personne. Le thème de la santé mentale cette année, c'est pour s'épauler, il faut d'abord s'écouter. Je pense que ça prend tout son sens, dans le fond. Je pense que les deux dernières années ont été quand même très éprouvantes pour notre santé mentale. C'est important pour les gens qui comprennent qu'il y a des ressources qui existent, qui peuvent aller chercher de l'aide, et que c'est important d'en parler ouvertement. Donc, pour en parler ouvertement, ça prend des gens aussi qui sont là pour écouter. Pour souligner cette importante semaine, deux activités seront organisées à Armstown, la première étant une invitation à prendre un café avec un policier, le jeudi 5 mai au centre commercial sur la rue Bridge. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé de toute pièce. C'est vraiment comme un programme ou une initiative qui a été mis sur pied, je crois, à l'époque, aux États-Unis en 2011. Puis que depuis 2014, il y a une version québécoise de ça, mais c'est comme vraiment quelque chose, un programme au sein de la SQ en général. Puis café avec un policier, c'est vraiment dans l'optique de créer un lien de confiance avec la communauté. On a trouvé que c'était une belle idée pour les organismes communautaires du coin de se rallier à cet événement-là. Puis on va pouvoir en même temps rencontrer la population, expliquer nos services, puis pouvoir offrir des petites… la documentation sur toutes sortes de sujets entourant la santé mentale. La seconde activité prendra place chez l'organisme Ancre-Elle, sous la forme d'une journée porte ouverte le vendredi 6 mai. On avait envie vraiment de faire une porte ouverte, puis que la population vienne à nous, vienne nous rencontrer, voit ce qu'on fait. C'est vraiment une porte ouverte. Encore une fois, c'est de façon très conviviale. Les gens, on veut qu'ils viennent nous visiter. On va offrir breuvage et hot-dogs sur l'heure du midi. C'est sûr et certain qu'on veut attirer un petit peu les gens avec un petit incitatif. En parlant d'incitatif, on a aussi eu l'idée d'offrir des prix de présence. On va avoir trois paniers cadeaux d'environ une valeur de 150 $ chacune. Pour ceux qui ne connaissent pas l'organisme, sachez qu'il propose un milieu de vie en santé mentale. Dans le fond, nous, on était un groupe d'entraide des milieux de vie en santé mentale. On offre des services à une population adulte qui ont un vécu en santé mentale ou qui ont un enjeu par rapport à leur santé mentale. C'est sûr que les gens qui viennent, c'est vraiment un lieu d'accueil, un milieu de vie, un lieu où les gens se sentent à l'aise, acceptés, où ils peuvent échanger, partager un vécu commun. On fait beaucoup d'activités et d'ateliers de groupes. C'est vraiment par le groupe que ça se passe. On peut faire des ateliers de discussion, ateliers de développement personnel, de l'éducation populaire, toutes sortes de méthodes alternatives pour prendre soin de sa santé mentale. On va jusqu'à faire, pas de l'art-thérapie, mais les gens peuvent s'exprimer à travers l'art, à travers la musique. La plupart des gens qui viennent chancrer le district, c'est devenu une deuxième famille pour eux. Enfin, pour ce qui est du comité d'étresse sociale du Haut-Saint-Laurent, il a été fondé par plusieurs partenaires du milieu il y a quelques années dans le but de proposer des pistes d'action pour aider à contrer la détresse sociale et les crises suicidaires. En fait, le comité d'étresse sociale, c'est un comité qui a été mis sur pied en 2009 suite à une vague de suicides qui était parvenue dans le Haut-Saint-Laurent environ en 2008. Donc, les partenaires ont senti le besoin de se regrouper, de se concerter pour essayer de comprendre un peu le phénomène et d'agir en amont. Mais avec le temps, c'est sûr qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas juste sur les crises suicidaires qu'on devait agir, mais sur la santé mentale en général, la détresse psychologique de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada